Un SMS, puis plus rien. Ce genre d'amour qui meurt fait un bruit d'hôpital, une mort privée de cercueil. Dans la déchéance qui vient, on ne parvient que difficilement à cerner la réalité de l'infini. Hier, la solitude avait un sens, anamemé. Cette passion donnait une épaisseur aux objets les plus simples et familiers de cet amour. Un texto, puis plus rien. Bien sûr qu'il y a une passion, et bien sûr que le livre, a permis... Mais c'est un prétexte. C'est quand même une grande histoire d'amour. C'est une très grande histoire d'amour, mais il faut savoir la dépasser. C'est ce que fait le personnage principal. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend prétexte de cette passion, en effet, pour marcher et pour mettre à distance ses souvenirs les plus douloureux. Parce que la marche, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'on passe d'une mémoire vive à une mémoire plus lente, plus lointaine. C'est ça, la magie de la marche. C'est un personnage qui réalise que la marche et l'écriture et les mots vont permettre, en définitive, de transformer la douleur en un récit. Donc c'est aussi ça que j'ai pu vous montrer. Vous montrer que le récit qui démouche sur l'imaginaire, l'imaginaire sur l'écriture, l'écriture sur le livre, peut permettre de poser un pansement sur une cicatrice. Dans la forêt, mes obsessions retrouvaient un sens. Surtout, j'apprenais à en rire. La maladie mentale baissait la garde à mesure que j'allongeais ma foulée de démons. Je glissais sur le chemin comme glisse avec souplesse, détachement, le patineur. Il connaît les moindres recoins de la glace qui le porte. Tôt le matin, afin d'affronter le long étirement de la journée, j'entrais dans la forêt. Il m'arrivait à y croiser les promeneurs de l'aube. Souvent, ils grimaçaient. Leur visage disait la souffrance des villes. Ils s'étaient égarés dans cette verdure pour oublier l'isolement, la solitude, les angoisses que la foule ignorait. Ces rencontres avaient l'allure d'un mouvement pendulaire dont la répétition pouvait protéger les uns et les autres. Nous apprenions à nous connaître. Une jeune femme aux cheveux gris, visage usé par les médicaments, et qui n'hésitait jamais à se fondre dans les hautes herbes pour échapper à mon regard. C'était devenu comme un jeu entre nous deux, une petite belette qui me filait sous le nez. À d'autres moments, elle était comme une brindille affolée dans le vent. Elle me regardait du coin de l'œil, l'air de rien. Je la croisais, tout son corps tremblait d'effroi. Une fois seulement, lèvres pincées, presque closes, la jolie belette m'offrit courageusement un petit cri aigu, comme une main tendue invisible. Les kilomètres accumulés dans la forêt de Bernay avaient inventé une cartouche d'encre noire. Les mots se glissaient sous mes pas. Certains jours de grand épuisement, il me semblait les apercevoir affalés sur le chemin cabossé. La vie, ce ne serait jamais l'éclair d'un message électronique qui vous cingle dans sa lâcheté et son abandon. Le message avait beau clignoter sur mon mobile, il était impuissant à réunir le minimum vital pour un adieu. Il y a toujours des périodes de peur quand on voit arriver la technologie. En revanche, il faut quand même essayer de se dire, je ne sais pas s'il faut la maîtriser, mais il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie. Immédiateté, message électronique où on ne sait plus trop bien ce qu'on reçoit. L'amour, c'est quand même, c'est à part dans une construction humaine. Il y a une technique qui vient, et je le lis dans le roman, qui nous vient des Etats-Unis, qui est la technique du ghosting, c'est très dans la mode actuellement, un peu comme les fantômes. Hop, on disparaît. C'est triste, ça. C'est triste. Essayons d'être courageux et de maintenir l'épaisseur de la vie. J'aime bien ce mot, l'épaisseur de la vie. La vie, c'est une épaisseur. Si cette épaisseur disparaît, alors je crois que ce sera autre chose. On s'approchait des oiseaux à montagne dans la montagne et baby, just say hello au vent qui nous accompagne sur les plages éternelles la nuit déposait ses voiles non et il nous poussait des ailes, des rêves et des étoiles. Demain, dès qu'il ferait jour, on sauterait dans le vide. Hey baby, c'est ça l'amour, un truc fou, vaste et avide. On ferait que ce domine, s'abandonner avec grâce, voler, s'envoler, voler, convoler dans l'espace. Comica, baby, Comica, Comica. Baby, Comica, Comica. Baby, Comica, Comica.